Musique On voit les bouts de canons qui sont en train d'être attirés. Musique Son Excellence, Monsieur Bassiru Djamayfaï, qui passe, qui fait la revue des troupes, le détachement de la garde présidentielle, qui lui rend les honneurs, ce matin, le cinquième président de la République. Et sur le tapis rouge, nous écoutons le protocole. — Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par le détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandée par le lieutenant John Michel Djamay. A vos autres, Monsieur le Président de la République. — Voilà, le lieutenant John Michel Djamay qui rend les honneurs au président de la République. Son Excellence, Monsieur Bassiru Djamayfaï, Excellence Medevoir, vous l'avez entendu, je vous le disais. Et là, le président, il monte sur le perron, il monte les escaliers. Il est accueilli par... Accueilli par le président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall. Alors, toutes de belles images, avec... ... avec le plan vécu du président de la République, la main dans la main. La main dans la main, les deux chefs d'État se dirigent, qui viennent ici, se dirigent. Il y a deux bâtiments, il y a deux chefs d'État qui sont présents, ses collaborateurs. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Ammoudou Mamdjou. Ensuite, il y a le premier ministre, Maître Sidiqi Kekaba. Le président élu, Son Excellence, Monsieur Bassiru Djamayfaï, qui salue le premier ministre, Maître Sidiqi Kekaba. Il salue également le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daudi Diallo. Le directeur de cabinet, le ministre Umar Sambaba, secrétaire général de la présidence de la République. Mohamedou Martar Sissé, ministre de l'Intérieur, Maître Pomarion, ministre des Forces armées, le président du Conseil constitutionnel. Le piano, c'est pourquoi on l'appelle Salon Musique, pour ceux qui ne le savent. Et la poignée de main est là avec le président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, qui accueille son autre à l'issue à vous. Voilà, cher Bamba, nous les avons donc vus confortablement s'installer au salon pour certainement éplucher certains dossiers et puis passer en revue certaines questions brûlantes de l'actualité. Certainement le moment ne leur permettra pas, mais c'est le moment de Salam Alec, c'est le moment également. Alors de félicitations, certainement le président Macky Sall, il est en train de le dire. Je suis content de vous accueillir et certainement de vous remettre d'un moment à l'autre les clés. Alors de ce symbole de la République, qui est le palais de la République, voilà, c'est un tête-à-tête que nous avons l'habitude de voir entre le président de la République et son autre. Et aujourd'hui, il s'agit d'un autre exceptionnel qui va, dans un bref instant, prendre... Il est le président de la République maintenant. Il est le président de la République désormais. Il faudra dire, son excellence, monsieur Bassiru Djamaï Djaharfaï, qui est le président de la République. Il a été donc intronisé et il a maintenant toutes les charges présidentielles, toutes les fonctions présidentielles. Vous avez l'écharpe, vous avez le collier du grand maître, vous avez la rosette. Aujourd'hui, actuellement, il a tous les attributs du chef de l'État. Et donc, actuellement, si Ambaba, ministre secrétaire général de la présidence de la République, et également, voilà, le président Bassiru Djamaï Djaharfaï, le président Djamaï Faï, qui raccompagne le président Macky Sall, voilà, le président Macky Sall qui part et qui va partir avec le sentiment du devoir accompli, qui salue les travailleurs de la présidence de la République, la garde rouge présidentielle, Tagoto Bango. Tagoto Bango, voilà, de très belles images entre le président de la République, Bassiru Djamaï Faï, et le président Macky Sall. Nous vous laissons vivre les honneurs militaires. Voilà, la dernière collade, la collade entre le président de la République, son excellence Bassiru Djamaï Faï. Et cette chaleureuse poignée de main. Chaleureuse poignée de main entre le chef de l'État et le chef de l'État, sortons le président Macky Sall, le président Macky Sall qui s'en va maintenant. Et voilà, nous sommes maintenant avec le président de la République, son excellence Bassiru Djamaï Faï, cinquième président du Sénégal. Et qui va venir occuper les lieux. Et qui va venir occuper les lieux. C'est ça, le soir, c'est ça aussi la vie, c'est ça le déroulement. C'est un cérémonial, tout un rituel avec ses honneurs militaires qui lui sont rendus dès le début. Nous saluons en tout cas l'équipe de la présidence de la République qui nous a beaucoup aidés ce matin, Omar Nying qui est là depuis ce matin et qui nous a beaucoup aidés, avec sa générosité légendaire également, toute l'équipe présidentielle. Le président Macky Sall, vous le voyez, donc, est en train de partir. Et va maintenant, il fait la revue des troupes, dernière revue des troupes. Et va maintenant, il fait la revue des troupes. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, une belle investiture ce matin. D'abord déjà au centre des expositions de Djamia Djo, ensuite ici avec la réception du président de la République, son excellence Bassirou Dioma Efaï, qui est maintenant le cinquième président de la République du Sénégal. Le président Makissa Alvala est parti et qui a tous les remerciements et toutes les félicitations du peuple sénégalais pour ses douze années de magistère qui lui ont permis de réaliser beaucoup de choses à la tête du Sénégal sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Beaucoup de choses ont été faites par le président Makissa, l'hydraulique, la santé, l'économie, le chantier. Ce sont également d'autres chantiers immenses du président de la République, son excellence Bassirou Dioma Efaï, qui va mettre en œuvre son programme. Lui aussi, qui va, Khalil le disait tout à l'heure, continuer les chantiers, continuer l'émergence économique du Sénégal avec des réformes. Bien entendu, il y aura des réformes. Certainement, il y aura des réformes. Même le président Makissa Alvala, quand il était là, il était dans ses réformes. Et le président de la République, son excellence Bassirou Dioma Efaï va faire des réformes également. Je vous le disais, j'ai pu dire que le président de la République, lui disait que le président Makissa Alvala a fait des réformes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour également au grand chancelier, le général Maïseignan que nous saluons, qui fait un travail remarquable également. On a vu décorer beaucoup de noms de travailleurs à la RTS. Voilà, maintenant vous allez, vous voyez maintenant le président, le nouveau président de la République du Sénégal avec le collier du grand maître, collier doré, en or massif, avec l'écharpe ou la cravate, également avec la rosette. Tous ses attributs maintenant de fonction présidentielle qu'il a. Et maintenant c'est lui le maître des lieux, c'est le nouveau maître des lieux. La clé lui a été transmise par le président Surtam Makissal. Maintenant nous disons en tout cas, bienvenue ici au palais de la République, au nouveau président de la République, son excellence Basiru Djamay Fai Khali. C'est que c'est ça la République, elle est très belle, cette image est très belle, ces images sont très belles, même je disais, j'allais dire, depuis ce matin. Mais elles le sont encore plus ce matin avec la réception ici du nouveau président de la République par le président Makissal. Voilà, en tout cas nous disons honneur et respect au président de la République, son excellence Basiru Djamay Fai. Je vous remercie. C'est ce qu'on peut faire. 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 Le nouveau locataire du Palais de la République est officiellement installé dans sa nouvelle demeure. Le président Basirou Diomaï Diacharfaï, à qui le président sortant Macky Sall a remis officiellement, on l'a vu, les clés de ce Palais de la République, une journée historique. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire.